Bonjour, on se retrouve pour une série de vidéos autour des accords chiffrés dans un contexte jazz. Les accords chiffrés sont les symboles un petit peu ésotériques qu'on retrouve au-dessus des partitions de jazz, au-dessus de la portée du thème, comme dans le realbook, mais on le retrouve partout. Ça donne un contexte harmonique au thème qui est écrit. Donc, on va parler des accords chiffrés, quelles sont les notes qu'ils contiennent, comment les interpréter. On va commencer avec un élément indispensable de la musique occidentale, ce qu'on appelle la gamme majeure. Alors, on va commencer avec la gamme majeure de Do. On va écrire la gamme majeure de Do. Alors, ça commence Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et on revient sur Do. Chaque note a une position dans la gamme. Cette position est exprimée en degrés. Donc, la première note, c'est le degré 1. Donc, Do est le degré 1. Ré est le degré 2. Mi, le degré 3. Fa, le degré 4. Sol, le degré 5. La, le degré 6. Si, le degré 7. Et Do, le degré 8. La distance entre 2 degrés est nommée intervalle. Donc, maintenant, on va nommer les intervalles. Alors, l'intervalle entre le degré 1 et lui-même est un intervalle qu'on appelle unisson. L'intervalle entre le degré 1 et le degré 2 s'appelle un intervalle de seconde. L'intervalle entre le degré 1 et le degré 3 s'appelle une tierce. Entre le degré 1 et le degré 4, on a une quarte. Entre le degré 1 et le degré 5, on a une quinte. Entre le degré 1 et le degré 6, on a une sixte. Entre le degré 1 et le degré 7, on a une septième. Entre le degré 1 et le degré 8, on a une octave. Donc, l'unisson contient un seul degré. La seconde contient 2 degrés. La tierce contient 3 degrés. La quarte contient 4 degrés. La quinte 5 degrés. La sixte 6 degrés. La septième 7 degrés. Et l'octave 8 degrés. Ce sont des intervalles qu'on appelle les intervalles simples. On ne dépasse pas le cadre de l'octave pour l'instant. Et nous allons passer maintenant à la construction des accords. Alors, un accord, qu'est-ce qu'un accord ? Un accord, c'est la production simultanée de sons différents. Donc, on va jouer en même temps plusieurs sons. On va commencer avec des accords à trois sons par un pilement de deux tierces. pour commencer. Pour commencer, on va écrire notre gamme de do majeur. Do, V, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et on a dit qu'on allait construire des accords à trois sons par un pilement de deux tierces. Un accord à trois sons par un pilement de deux tierces. On se rapproche. La note qui va nous servir à construire notre accord porte le nom de fondamentale. Un jazz, des fois, on l'appelle aussi la tonique. Et à partir de cette fondamentale, on va empiler une première tierce. Une tierce, c'est un intervalle qui comprend trois degrés. Donc, si on démarre de do, à partir de do, on a do, premier degré, ré, deuxième degré, mi est de notre troisième degré. Do, ré, mi, troisième degré. Do et mi forment notre première tierce. Maintenant, on va ajouter une tierce au-dessus. Donc, on va partir de mi, et on va chercher sa tierce. Mi, premier degré, Fa, deuxième degré, Sol, troisième degré. Donc, Sol est la tierce de mi. De do à mi, on a une tierce. De mi à sol, on a une deuxième tierce. On a un accord à trois sons par empilement de deux tierces. Puisque la première note s'appelle la fondamentale, on va donner un nom aux notes suivantes. La note va prendre le nom de la distance, de l'intervalle qu'elle forme avec la fondamentale. Fondamentale, do, mi. La note suivante forme avec do une tierce. Donc, mi va s'appeler la tierce de l'accord. Maintenant, on s'intéresse au Sol ici. Entre do et Sol, on a un intervalle de quinte. Do, ré, mi, fa, sol. Il y a bien cinq degrés. Donc, Sol va s'appeler la quinte de l'accord. Alors, quelle que soit la fondamentale, si on a un accord construit à partir d'empilement de tierce, la note suivante de l'accord sera toujours une tierce, la note suivante sera toujours une quinte par empilement de tierce. Donc, on va s'amuser à compléter les autres notes de notre accord de notre, pardon, de notre gamme de do majeur. Donc, ré, mi, fa est notre première tierce. Fa, sol, la, la tierce suivante. Ici, ré est la fondamentale, fa est la tierce, la est la quinte. Et on continue. Mi, fa, sol, sol, la, si, mi, mi est la fondamentale, sol, la tierce, si, la quinte. Et on va pouvoir continuer. Fa, sol, la tierce, la est la tierce, la, si, do est la tierce suivante. Fa fondamentale, la est la tierce, do est la quinte. Sol, sol, la, si, tierce, si est la tierce de l'accord, Si, Do, Ré, Ré est la quinte de l'accord. Fondamental, le La, La, Si, Do, Do est la tierce de l'accord. Do, Ré, Mi, Mi est la quinte de l'accord. Si, Do, Ré, Ré est la tierce de l'accord. Ré, Mi, Fa, Fa est la quinte de l'accord. Do, Mi. Do, Mi, Sol est notre dernier accord. Ça, c'est la construction d'accords à trois sons par empilement de deux tierces. En jazz, on trouve majoritairement des accords à quatre sons par empilement de trois tierces. Ce qui veut dire que maintenant, dans les accords tels qu'on les a construits précédemment, il va nous manquer une tierce. La tierce que l'on va construire à partir de la quinte, ici donc à partir du Sol. Donc si je rajoute une tierce à partir du Sol, Sol, La, Si, on obtient la note Si. Entre Do et Si, il y a un intervalle de sept degrés. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Sept degrés, c'est ce qu'on appelle un intervalle de septième. Donc on va l'appeler ici, on va l'appeler la septième de l'accord. Donc la quatrième note d'un accord à quatre sons par empilement de tierces s'appelle la septième. Donc les notes constituantes d'un accord à quatre sons sont la fondamentale, la tierce, la quinte et la septième. On parle toujours d'empilement de tierces. Donc on va rajouter maintenant les septièmes des accords suivants, Ré, Fa, La. Alors, il faut qu'on rajoute la septième à partir du La. La, on part avec une tierce supplémentaire, La, Si, Do. Do être notre dernière tierce et forme la septième de l'accord. Ici, Si, Do, Ré, Ré est la septième de l'accord ayant pour fondamentale Mi. Do, Ré, Mi, Ré, Mi, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Sol, La, Sol, La, Si. Donc là, on a construit tous les accords ayant pour fondamentale un des degrés de la gamme de Do majeur. Tous les accords à quatre sons par empilement de tierces. Et maintenant, nous allons poursuivre avec une analyse un peu plus détaillée des intervalles. On va parler de la composition et de la qualité des intervalles. Une fois de plus, on va reprendre notre gamme majeure. Alors, gamme majeure. Qu'est-ce que l'on sait de la construction d'une gamme majeure ? On sait qu'elle est construite à base de tons et de demi-tons. Le demi-tons est en l'espace le plus petit qui peut séparer deux sons. Le ton est en lui formé de deux demi-tons. Donc la gamme majeure est formée de tons et de demi-tons. Entre le premier degré et le deuxième degré, on trouve un ton. Entre le deuxième degré et le troisième degré, on trouve un ton à nouveau. Entre le troisième et le quatrième degré, on trouve un demi-ton. Entre le quatrième et le cinquième degré, on trouve un ton. Entre le cinquième et le sixième degré, on trouve un ton. Entre le sixième et le septième degré, on a à nouveau un ton. Donc la construction d'une gamme majeure à l'aide de tons et demi-tons est la suivante. Ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Et ça, quelle que soit la note de départ. Ton plus ton plus demi-ton plus ton plus ton plus ton plus ton plus demi-ton. Ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton, c'est la construction de la gamme majeure. Pour étudier quelques intervalles, on va prendre le premier accord ici, que l'on a créé par trois empilements de tierce. donc on va reprendre demi-sol-si. Composition et qualité des intervalles. Donc le premier intervalles qu'on rencontre, c'est entre Do et Mi ici. Donc si on regarde ici, par rapport à notre gamme majeure, Do, Ré, Mi, on a bien trois degrés. Donc on est bien dans une tierce. Mais on va regarder aussi la composition en tons et en demi-tons. On a deux tons. Donc ici, deux tons. C'est ce qu'on appelle une tierce majeure. Après, l'autre intervalle, c'est entre Mi et Sol. Donc entre Mi et Sol ici, Mi, Fa, Sol. On a toujours une tierce. Mais cette fois-ci, cette tierce est composée d'un demi-ton et d'un ton. C'est ce que l'on appelle une tierce mineure. Donc un demi-ton plus un ton égale tierce mineure. La tierce suivante dans notre accord, c'est la tierce que forme la note Sol ici. Sol ici, dans notre gamme, on a ton plus ton. On a deux tons. Donc on revient sur une tierce majeure de ton. On a une tierce majeure. Donc là, on s'est occupé des tierces. On voit aussi que dans notre accord, on a une quinte entre Do et Sol. Donc on va s'occuper de cette quinte. Do et Sol. Regardons notre gamme majeure Do et Sol. Alors, cette quinte est composée d'un ton, un ton, un demi-ton, un ton. Donc on a trois tons plus un demi-ton. Trois tons plus un demi-ton. C'est une quinte qu'on appelle juste. C'est une quinte juste. Dans notre accord, il y a une autre quinte. La quinte entre Mi et Si. Regardons ici Mi et Si. On a un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un ton. Donc trois tons plus un demi-ton. On a à nouveau une quinte juste. Alors on a dit trois tons plus un demi-ton égale quinte juste. Dernière intervalle, c'est l'intervalle que forme le Do ici avec le Si. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. C'est un intervalle de septième qui est composé de un, deux, trois, quatre, cinq tons et un demi-ton. Donc cinq tons et un demi-ton, c'est ce qu'on appelle un intervalle de septième majeur. Donc on a dit cinq tons, un demi-ton, un intervalle de septième majeur. Voilà pour les intervalles directement issus de ce premier accord Do, Mi, Sol, Si. Avant de détailler tous les intervalles possibles, on va rester à l'échelle du demi-ton et voir qu'il y a deux types de demi-ton. Premier type de demi-ton, c'est le demi-ton qu'on a trouvé dans notre gamme majeure entre le troisième degré et le quatrième degré et entre le septième degré et le huitième degré. Ce demi-ton est placé entre deux notes de noms différents, on l'appelle le demi-ton diatonique. L'autre demi-ton, on a vu que c'était celui-ci, entre Si et Do, demi-ton diatonique. L'autre type de demi-ton est un demi-ton qui est placé entre deux notes de même nom. Exemple, entre Do et Do dièse. Ces deux notes ont le même nom, Do. Le demi-ton placé entre ces deux notes est appelé demi-ton chromatique. Donc on a toujours un demi-ton, et ce demi-ton est placé entre deux notes de même nom, un demi-ton chromatique. Autre exemple de demi-ton chromatique, on va partir de Mi, et cette fois-ci on va descendre. Là on était monté de Do vers Do dièse, mouvement ascendant, demi-ton chromatique. Maintenant, mouvement descendant, Mi, Mi bémol, demi-ton chromatique. Les deux notes ont le même nom, Mi, elles sont espacées. Entre les deux se trouve un demi-ton, ce demi-ton est appelé demi-ton chromatique. Enfin, ça suffit. ... Sous-titrage FR ?